Bonjour, c'est Fabien du programme 66. Dans cette vidéo, je vous présente une petite séance de yoga que vous pouvez effectuer pendant vos vacances pour avoir la forme et les formes. Vous avez besoin pour cette séance simplement d'un tapis, d'une salette, d'une bouteille d'eau. Vous installez avec moi et on débat. C'est parti ! En tailleur, croisez les doigts, on s'échauffe. Fondation des poignets, collez les avant-bras ensemble. Parfait, les mains sur les genoux, enroulez vos épaules, vers l'avant, vers l'eau et vers l'arrière. Dans l'autre sens, vers l'arrière, vers l'eau et vers l'avant. Dernière fois, on relâche les épaules, tournez la tête à droite, à gauche. Dernière fois, le regard en haut, légèrement au plafond et le menton sur la poitrine. Le regard en haut, légèrement au plafond et le menton sur la poitrine. En haut, en bas, en haut, en bas. Dernière fois. Parfait. On lève les jambes, pose du bateau, attrapez l'arrière des cuisses, hop, levez un peu les pieds et soulevez la poitrine. On croise les jambes, allongez le bout des doigts loin devant, on garde les fesses au sol. On inspire, on redresse, on revient dans la pose du bateau, attrapez l'arrière des cuisses, serrez un peu les genoux, hop, levez un peu les pieds et soulevez la poitrine. On croise les jambes, on amène le bout des doigts loin vers l'avant, on revient dans la pose du bateau. Attrapez l'arrière des cuisses, levez les pieds, soulevez la poitrine, croisez les jambes, on allonge. Pose du bateau, niveau 2, hop, simplement les bras sur le côté des genoux, levez les pieds, soulevez de nouveau la poitrine. On croise les jambes, on souffle, on allonge, on se redresse, on appuie à droite et à gauche. Prenez appui sur la main droite, repoussez le sol, on incline, faites ressortir les côtes. Même chose de l'autre côté, on repousse le sol, on fait ressortir les côtes, on incline. On revient dans la pose du bateau, choisissez vos options, soit niveau 1, soit niveau 2. On croise les jambes, à chaque fois vous alternez, une fois jambe droite en dessous, une fois jambe droite au-dessus. On allonge, on redresse, on incline, on repousse le sol, hop, même chose de l'autre côté. On revient dans la pose du bateau, inspire, expire, on croise, souffle, allongez le bout des doigts loin vers l'avant. On redresse, incline à droite, expire, inspire, on change, expire, incline à gauche. On reprend la pose du bateau, inspire, expire, on croise, souffle, inspire, on redresse, expire, on incline. Hop, on change de côté, prenez bien un appui sur la main, faites ressortir les côtes, on reste là, on redresse, une main devant, une main derrière, et on twist. Tournez les deux épaules sur le côté, tournez la poitrine, on change de côté, une main devant, une main derrière, on twist, rotation au niveau de la taille. Revenez dans la pose du bateau, inspire, expire, on croise, souffle, allongez le bout des doigts loin devant. On redresse, on incline à droite et gauche, hop, on repousse le sol, on redresse, on twist, une main devant, une main derrière, allongez la colonne, regardez légèrement au-dessus de votre épaule, changez de côté, ouvrez, pose du bateau, inspire, dernière fois, croise, souffle, allongez, on redresse, incline à droite, hop, même chose de l'autre côté. Allez, souffle, on twist, une main devant, une main derrière, changez de côté, ouvrez, on redresse au sang, grand cercle de bras, amenez les biceps près des oreilles, on monte, on allongez, on change de sens vers l'arrière, vers l'eau et vers l'avant. Une dernière fois, et on relâche, allez, quatre pattes, placez les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, on alterne dos ronds et dos creux. Hop, le regard au nombril, expire, le regard au plafond. On arrondit le dos, on creuse en douceur, on regarde au nombril, expire, inspire, le regard au plafond, dernière fois. Et on stabilise, dos droit et dos plat. Écartez bien les doigts, retroussez vos orteils, on décolle les genoux de 1 cm, on vient poser les fesses sur les talons. Gardez les genoux un peu fléchis, levez les fesses vers l'eau, amenez simplement la tête entre les deux épaules. Parfait, venez poser les genoux au sol, on amène la poitrine devant les mains, on vient poser menton, poitrine, on relâche le bassin. Allongez vos jambes, on allonge la nuque, rentrez le ventre et soulevez la poitrine. Juste en contractant les muscles du dos, pensez à vous grandir, allongez votre cou. On prend bien appui sur les mains et sur les genoux, on garde le ventre rentré, on repousse doucement le sol à la force des bras. On repousse et on vient amener les fesses sur les talons, pose de l'enfant, souffle. On revient à 4 pattes, on retrousse les orteils, on décolle les genoux du sol 1 cm, on vient poser les fesses sur les talons. On lève les fesses vers le haut, hop, la tête entre les deux épaules. Repoussez bien le sol avec la paume de main et les doigts. On vient poser les genoux au sol, posez la poitrine et le menton devant les mains, les coudes sont serrés. Menton, poitrine, on allonge les jambes, les épaules loin des oreilles, rentrez le ventre, allongez la nuque et soulevez la poitrine, baby cobra. On prend bien appui sur les mains, sans à-coups, on repousse doucement. On vient poser les fesses sur les talons, pose de l'enfant, souffle. A 4 pattes, on revient, retroussez les orteils, on décolle les genoux, on recule les fesses et on lève les fesses vers le haut. On descend la poitrine vers le sol, on élargit le dos, parfait. Marche sur place avec les pieds, vous fléchissez une jambe et vous tendez l'autre. On descend et on monte les talons en alternant droite et gauche. Continuez à repousser le sol avec la paume de main et les doigts. On alterne, on fléchit, on tend, on fléchit et on tend. Dernière fois. On monte sur la pointe de pied, marche de canard, levez les fesses, amenez tout doucement les pieds près des mains. On pose bien les pieds au sol, on pose les mains. N'hésitez pas à bien fléchir les jambes pour pouvoir bien poser les mains au sol. On relâche la tête, on lève les fesses vers le haut, relâchez les épaules. Amenez les mains sur les tibias, inspire, dos plat, vous soulevez la poitrine et vous allongez la colonne. Vous essayez de vous grandir. On repose les mains au sol, on relâche la tête et les épaules. Les mains sur les tibias, inspire, allongez la colonne et souffle. On repose les mains au sol, on relâche la tête. Dernière fois, inspire, on allonge le dos, expire, souffle. On repose les mains au sol, on relâche la tête. Vous vous redressez, vous allongez la colonne, vous redressez la tête, pouce sur sternum, on remonte le dos droit comme une planche. Parfait. Avancez sur la partie avant de votre tapis, les bras longs du corps. Pouce sur sternum, inspire, montez simplement les bras au plafond, ramenez les pouces au sternum, on descend dos droit. Le plus longtemps possible, on relâche la tête en dernier, on vient poser les mains au sol. Fléchissez les jambes si besoin. Amenez les mains sur les tibias, inspire, on allonge la colonne, le dos droit, jambe droite, soin derrière. Souffle, un grand pas vers l'arrière, descendez le bassin. On prend appui sur les mains, tôt sur un pas de pouce qui dépasse. Bien, on appuie sur les mains, planche, inspire. Posez les genoux au sol et posez la poitrine devant les mains. On garde les coudes serrés, on pose la poitrine devant les mains. On relâche le bassin, les épaules loin des oreilles, soulevez la poitrine juste en contractant les muscles du dos. Pensez toujours à allonger la nuque comme une tortue qui sort la tête de sa carapace. Pose de l'enfant, on repousse doucement le sol. On vient poser les fesses sur les talons. On revient à quatre pattes, on retrousse les orteils. Décollez les genoux du sol, on recule les fesses, on lève les fesses vers l'eau. La tête entre les deux épaules. Amenez le pied droit en fente entre les deux mains. Pour ça, vous pouvez toujours poser les genoux au sol. Avancez un peu le pied, attrapez la cheville pour bien ramener le pied devant. Et placez la cheville juste en dessous de votre genou. Tendez la jambe arrière, soulevez la poitrine. On ramène la jambe arrière, on lève les fesses. On vient poser le pied, on pose les mains au sol et on relâche la tête. Redressez la tête, dos droit en remonte. Inspire, montez les bras au plafond. Expire, on plonge. Toujours dos droit, dos plat. Dans la première partie, on relâche la tête en dernier. Les mains sur les tibias. Inspire, on allonge la colonne. Jambe gauche, loin derrière. Souffle, un grand pas vers l'arrière. Descendez bien le bassin. Toujours en appuie sur les mains, planche. Inspire, genou au sol. Posez la poitrine devant les mains. Contrôlez la descente, souffle. On allonge les jambes, rentrez le ventre et soulevez la poitrine. Allongez votre nuque, toujours bébé cobra. On repousse le sol à la force des bras. On vient poser les fesses sur les talons. Pose de l'enfant. Souffle. A quatre pattes, inspire, retroussez les orteils. On décolle les genoux, on recule les fesses, souffle le chien, tête en bas. Les fesses vers l'eau. Appuyez bien sur la paume de main et sur tous les doigts pour allonger la colonne. Pied gauche en fente. Toujours en option, on passe à quatre pattes. En deux temps, on avance le pied. Et on attrape la cheville pour ramener le pied devant. Tendez la jambe arrière. Soulevez la poitrine. On ramène la jambe arrière. On lève les fesses. Et on vient poser les mains au sol. Redressez la tête. Dos droit, on remonte, inspire. Expire, on plonge. Dos droit, souffle. Les mains au sol. Jambe droite, loin derrière. Inspire. Planche, souffle. Genou au sol encore ici. Posez la poitrine devant les mains. N'oubliez pas, les coudes sont serrés. Allongez vos jambes. Baby cobra, soulevez la poitrine. Allongez la nuque. Chien tête en bas directement. On repousse le sol. On appuie sur les genoux ici. On retrousse les orteils. On lève les fesses vers l'arrière. Pour l'instant, concentrez-vous surtout. Allongez votre dos. Ne cherchez pas forcément à tendre les jambes. Allongez votre colonne. Pied droit en fente. Toujours en option, passez à quatre pattes. En un temps ou en deux temps. On tombe bien la jambe arrière. On soulève la poitrine. On ramène la jambe arrière. On levé les fesses. On pose les mains et on relâche la tête. Redressez la tête. Dos droit. On redresse. Inspire. Expire. On plonge. Souffle. Les mains sur les tibias. Allongez la colonne. Jambe gauche, loin derrière. Souffle. Un grand pas vers l'arrière. Planche. Inspire. Toujours encore genou au sol ici. Poitrine au sol. Contrôlez. Allongez bien les jambes. On appuie sur le coup de pierre, entre le ventre et soulevez la poitrine. On repousse en chien tête en bas. Hop. Poussez d'abord en appuyant sur les genoux. On retrousse les orteils. Et on recule les fesses vers l'arrière. Pied gauche en fente. Inspire. Le pied entre les deux mains. On tend la jambe arrière. Soulevez la poitrine. On ramène la jambe arrière. On lève les fesses. Relâchez la tête et les épaules. On la redresse. La tête pousse sur sternum. On remonte dos droit. Comme une planche. Inspire. Expire. On plonge. Souffle. Toujours dos droit. Dos plat. Les mains au sol. On relâche la tête en dernier. Jambe droite. Loin vers l'arrière. Cette fois-ci, posez le genou arrière au sol. Montez les bras au plafond. Pour cela, vous pouvez très bien prendre appui une main sur une cuisse pour redresser le buste. Et montez les bras vers l'eau. On va chercher à avancer les hanches vers l'avant. Avancer le genou. Soulevez la poitrine. Touchez le plafond avec le bout des doigts. Par contre, essayez d'avoir les épaules basses. Détendez les épaules. On lève un peu le menton. Le regard au plafond. Venez poser la main droite sur la fesse droite. On recule l'épaule droite vers l'arrière. On pivote tout doucement la poitrine un peu sur le côté. Continuez à allonger le bout des doigts de la main gauche vers le plafond. On twiste. Amenez le coude droit sur la cuisse gauche. Posez le coude sur la cuisse. Venez coller les deux mains l'une contre l'autre. Et les deux coudes l'un au-dessus de l'autre. D'abord, on va chercher à descendre le bassin vers le bas. Ensuite, on va appuyer ici le triceps. C'est cette partie-là du triceps que l'on pose sur la cuisse. Vous allez appuyer le triceps, donc le coude, sur la cuisse pour soulever la poitrine. Et là, on peut tourner tout doucement la tête. On vient poser les mains au sol, planche, inspire, poitrine au sol. Option, bien sûr, vous posez les genoux. Dans les deux cas, on avance, on pose la poitrine devant les mains. Allongez bien les jambes, rentrez le ventre, soulevez la poitrine. Baby cobra. Option, on prend un peu plus appui sur les mains pour le cobra. On allonge toujours la nuque. L'objectif, c'est toujours d'allonger la colonne. On repousse directement en chien tête en bas. Les fesses à l'arrière. Restez concentré sur l'allongement du dos. Pour l'instant, repoussez bien le sol avec la paume de main. Les doigts, élargissez votre dos. Amenez les aisselles un peu plus près du sol. Pied droit en fente. Amenez le pied en fente. Option, vous posez bien sur les genoux, comme tout à l'heure. En deux temps, vous avancez un peu le pied. On attrape la cheville et on place le pied juste en dessous du genou. Parfait. Posez le genou arrière au sol. Montez les bras au plafond. Toujours en option, vous posez une main sur la cuisse. On avance le bassin. Épaule basse. On touche le plafond avec le bout des doigts. Et on lève un peu le menton. Amenez la main gauche sur la fesse gauche. On recule un peu l'épaule gauche vers l'arrière. On twist. Et on monte le bout des doigts, la main droite, vers le plafond. On twist. Amenez le coude gauche sur la cuisse droite. On vient reposer la partie du triceps sur la cuisse. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Collez les deux coups l'un au-dessus de l'autre. On descend le bassin. On prend un peu le coude sur la cuisse pour soulever la poitrine. Et on regarde un peu vers l'autre. On vient poser le bout des doigts au sol. On tend la jambe arrière. Et vous ramenez la jambe arrière. On lève les fesses. On vient poser les mains au sol. Et relâcher la tête. On redresse la tête. On allonge la colonne. Pousse sur sternum. On redresse. Inspire. Et ramenez les pouces au sternum. Souffle. Pause. De l'arbre. On équilibre sur la jambe droite. Vous allez venir poser la plante de pied gauche. Soit sur le mollet. Soit sur la cheville avec le juste, le bout des orteils au sol. Ou alors au-dessus de l'articulation du genou sur la cuisse. Épaule basse. On ouvre un peu le genou à l'extérieur. Parfait. On se concentre sur son équilibre. On se grandit. On relâche les épaules. Et fixez un point loin devant avec le regard. Montez les bras au plafond. Les mains écartées largeur des épaules. On touche toujours le plafond avec le bout des doigts. Mais on relâche les épaules. Soyez détendus au niveau des trapèzes, au niveau des muscles du cou. On reste en équilibre sur la jambe droite. Amenez la cheville gauche sur votre cuisse, sur la partie basse de la cuisse. On garde la jambe droite tendue et on descend le genou gauche vers le sol et vers l'arrière. On va chercher à ouvrir les hanches. Reposez le pied au sol. Ramenez les pouces au sternum. Inspire. Montez simplement les bras au plafond. Expire en plonge. Souffle. Posez bien les mains au sol. Relâchez la tête. Jambe droite, loin derrière. Inspire. Un grand pas. Posez le genou arrière au sol. Souffle. Montez les bras au plafond. Toujours en option, posez les mains sur la cuisse. Allongez le bout des doigts vers le haut. Levez un peu le menton et descendez les hanches vers le sol. Amenez la main droite sur la fesse droite. Option, vous pouvez amener la main au niveau de la cuisse. Descendre un peu plus bas. Allongez toujours le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. On twist. Amenez le coude droit sur la cuisse gauche. Les deux mains, les deux mains, une au-dessus de l'autre. On descend le bassin. On prend, appuie le coude sur la cuisse et on soulève la poitrine. Le regard vers l'eau. Planche, inspire. Posez bien les mains au sol. Poitrine au sol. Option, posez bien sûr les genoux pour descendre. Contrôlez la descente. Poitrine en premier. On allonge bien les jambes. Baby cobra ou cobra, choisissez bien vos options. On repousse en chien, tête en bas. Les fesses vers l'arrière. Restez toujours concentré sur l'allongement au niveau du dos. Ensuite, levez les fesses. Amenez les talons un peu plus près du sol. Vous pouvez toujours garder l'articulation des genoux fléchis. L'important, c'est d'allonger la colonne. Après, au fur et à mesure, vous pourrez allonger vos jambes. Pied droit de nouveau en fente. Le pied entre les deux mains. N'oubliez pas, option genou au sol. Option en un temps ou en deux temps. En attrapant la cheville, on pose le genou arrière. On garde les hanches vers le sol. Montez les bras au plafond. Inspire. Amenez la main gauche sur la fesse gauche. Option, vous venez chercher la cuisse. On descend le bassin et on allonge. On amène le bout des doigts de la main droite au plafond. On twist. Amenez le coude gauche sur la cuisse droite. Les deux mains collées. On descend le bassin. On soulève la poitrine. Et on twist. Grandissez-vous. Allongez la colonne. Posez le bout des doigts au sol. On tend la jambe arrière. Et on ramène la jambe. On lève les fesses. On vient poser les deux pieds. Les mains au sol. On relâche la tête. Allongez la colonne. Pousse sur sternum. On redresse. Inspire. Expire. Ramenez les pouces sur sternum. Posez de l'arbre à gauche. Cette fois-ci, on équilibre sur la jambe gauche. Venez poser toujours en option. Soit le pied sur le mollet, sur la cheville. Ou au-dessus de l'articulation du genou. Jamais sur l'articulation du genou. On ouvre le genou à l'extérieur. On presse le pied sur la jambe. Légèrement. Et on se grandit. Épaules basses. On calme un peu sa respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Montez les bras au plafond. Les mains écartées largeur des épaules. Épaules basses, toujours. Amenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Venez poser la cheville sur le bas de la cuisse. Et descendez le genou vers le bas et vers l'arrière. Ouvrez vos hanches. Sentez l'ouverture au niveau des hanches. Allongez toujours les bras. Parfait. Reposez le pied au sol. Et ramenez les pouces au sternum. Toujours sur la partie avant de votre tapis. Si vous étiez décalé un peu pour venir vers moi. Inspire. Montez les bras au plafond. Expire. On plonge. Souffle. On incline bien à partir des hanches. On pose bien les mains au sol. On relâche la tête. Jambe droite. Loin derrière. Inspire. Cette fois-ci, on garde le genou arrière décollé du sol. On garde bien les pieds ancrés au sol. Montez les bras au plafond. Toujours en option. Vous pouvez poser une main sur la cuisse. Pour monter les bras vers le poids du corps. Sur les deux jambes. Allongez vos bras. Levez un peu le menton. Et soulevez légèrement la poitrine. Amenez la main droite sur la fesse droite. Reculez un peu l'épaule vers l'arrière. Et allongez la main gauche vers le plafond. On twist. Amenez le coude droit sur la cuisse gauche. Venez poser. Toujours la partie du triceps sur la cuisse. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Et les coudes l'un au-dessus de l'autre. On tend la jambe arrière. On descend le bassin. Et on soulève la poitrine. On pose les mains au sol. Planche. Inspire. Poitrine au sol. Toujours option. En posant les genoux. Baby cobra au cobra. Option. Si vous êtes un habitué du yoga. Vous pouvez monter en chien tête en haut. Ce sera simplement une option. Je resterai cru sur un cobra. Ici. Sur cette séance. On repousse en chien tête en bas. Souffle. Les fesses vers l'arrière. On va garder toujours les genoux un petit peu fléchis ici. Pour rester concentré sur l'allongement du dos. Et si vous êtes à l'aise. Bien vous allongez un peu plus vos jambes. Pied droit en fente. Inspire. Amenez bien le pied entre les deux mains. On garde les pieds ancrés au sol. Fente debout. Toujours option. Une main sur la cuisse. Bien sûr. Poit du corps sur les deux jambes. J'insiste un peu là-dessus. Pas tout le poit du corps sur la jambe avant. Bien le poit du corps sur les deux jambes. Amenez la main gauche sur la fesse gauche. Inspire. On recule l'épaule. On monte le bout des doigts vers l'eau. Et on cuisse. Amenez le cou de gauche sur la cuisse droite. Hop. On descend le bassin. On tend la jambe arrière. On soulève la poitrine. Posez le bout des doigts au sol. On ramène la jambe arrière. Levez les fesses. Posez les mains au sol. Relâchez la tête. On redresse la tête. Dos droit. On remonte dos droit. Et on ramène les pouces au sternum. Pose de l'arbre. Toujours en équilibre sur la jambe droite. Donc on repart en équilibre sur la jambe droite. Choisissez vos options. Prenez une option un peu plus simple. Ici. Puisqu'on aura un peu plus de difficulté ici sur cet équilibre. On ouvre le genou à l'extérieur. On se grandit. Ouvrez la poitrine. Mentez les bras au plafond. Épaule basse. Amenez le dos de la main gauche sur votre cuisse gauche. On inspire sur l'expiration. On va glisser la main le long de la cuisse. Amenez le dos de la main au niveau de la rotule. Poussez les hanches vers la droite. Pour qu'on s'incline vers la gauche. On touche au plafond avec le bout des doigts. On redresse les bras. Amenez la chelou gauche sur votre cuisse gauche. On descend le genou vers le sol. Et on ouvre les hanches. Ramenez le dos de la main gauche sur la cuisse. Et on incline doucement. On glisse la main le long de la cuisse. On essaie d'amener la main jusqu'à la rotule. On pousse toujours les hanches vers la droite. Le bout des doigts vers le haut. On redresse. Mentez les bras au plafond. Reposez le pied au sol. Pousse sur sternum. Inspire. Expire. On plonge. Souffle. Jambe droite. Soin derrière. Inspire. Grand pas vers l'arrière. Femme debout. Expire. Montez les bras au plafond. Inspire. Amenez la main droite soit sur la fesse droite, soit sur la cuisse. En option. Allongez un bout des doigts vers l'eau. On twist. Inspire. Amenez le coude droit sur la cuisse gauche. Tout de suite, on tend la jambe à air. On descend le bassin. On soulève la poitrine. Et on crée la torsion. Posez les mains au sol. Inspire. Planche. Poitrine au sol. Souffle. Soulevez la poitrine. Choisissez vos options. Les épaules loin des oreilles. On repousse en chien. Tête en bas. Souffle. Pied droit en fente. Inspire. Fente debout. Souffle. Montez les bras au plafond. Inspire. La main gauche sur la fesse gauche. Option. Amenez la main au niveau de la cuisse. Allongez toujours. On twist. Amenez le coude gauche sur la cuisse droite. Les deux mains collées. Les coudes ouverts. On tend la jambe arrière. On soulève la poitrine. Au bout des doigts au sol. On ramène la jambe arrière. On pose bien les mains. On relâche la tête. Redressez la tête. Deux droits. On redresse. Inspire. On pose de l'arbre. On équilibre sur la jambe gauche. Cette fois-ci. Amenez la plante de pied droit sur le mollet. Ce sera très très bien ici pour les options que je vous propose. On pose. l'arbre au plafond. Épaule basse. Amenez le dos de la main droite sur la cuisse droite. Inspire. Expirez. On glisse la main le long de la cuisse jusqu'à la rotule. On pousse les hanches sur le côté. On s'incline. Et on touche le plafond avec le bout des doigts. On redresse. Montez les bras au plafond. Amenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Ouvrez les hanches. Ramenez le dos de la main droite sur la cuisse. Inspire. Expire. On glisse la main. Jusqu'à la rotule. On incline. Toujours les hanches vers le côté gauche. Allongez la main gauche vers le plafond. On remonte les bras vers l'eau. Pousse sur sternum. Reposez le pied au sol. Inspire. Expire. Plongez. On incline bien à partir des hanches. Souffle. Chante droite en derrière. Inspire. Fente debout. Expire. Inspire. La main droite sur la fesse droite ou sur la cuisse. On souffle. On approfondit la pose. Inspire. On twist. Coup de droit sur la cuisse gauche. Expire et approfondissez la pose. Posez les mains au sol. Inspire. Poitrine au sol. Souffle. Soulevez la poitrine. Expire. Chien tête en bas. Souffle. Les fesses vers l'arrière. Pied droit en fente. Inspire. Fente debout. Expire. La main gauche sur la fesse gauche. Option sur la cuisse. Inspire. Expire. Approfondissez la pose. On twist. Inspire. Le coude sur la cuisse. Expire. On approfondit la pose. Reposez les mains au sol. Chien tête en bas. On repousse. Posez les genoux au sol. Croisez les jambes. Venez vous mettre assis. Pose du bateau. Inspire. Croisez les jambes. Souffle. On allonge. On est dans la pose du bateau. Niveau 2. Les bras sur les côtés. Soulevez la poitrine. On change à chaque fois le croisement des jambes. Une fois la jambe droite en dessous. Une fois la jambe droite au-dessus. Pose du bateau. Inspire. Niveau 3. Tendez les jambes. Croisez. Souffle. Une dernière fois. Choisissez vos options. On croise. Incline. On reste un peu. Posez bien les fesses au sol. Allongez-vous le bout des doigts loin devant. identities. On fournages. Tendez les jambes. Voici les jambes. On redresse doucement, amenez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, prenez appui sur la main droite pour vous grandir, on utilise ici le bras comme levier et on twist, soulevez la poitrine, regardez au-dessus de votre épaule, inspire et expire, on approfondit la pause, on change de côté, amenez le bras droit à l'extérieur de la cuisse, on allonge la colonne, on se grandit, bombez le torse, toujours on appuie sur la main gauche ici, ça vous sert de tuteur pour vous grandir et on twist tout doucement, on amène le regard au-dessus de l'épaule gauche. On redresse, on déposez la main droite au sol, on incline à droite, on repousse toujours le sol, on incline, on souffle, si vous êtes à l'aise, toujours en gardant bien la fesse au sol, vous pouvez venir chercher à poser le coude, option, garder le coude décollé, on va essayer de rapprocher le coude le plus bas possible du sol, toujours en gardant la fesse gauche bien ancrée, c'est-à-dire sans décoller la fesse. On presse la fesse au sol, on repousse avec la main pour amener les côtes sur le côté et on descend. On redresse doucement, on change de côté, on prend appui sur la main gauche, on repousse le sol, on incline, on vient rapprocher le coude du sol sans décoller ici la fesse, option bien sûr, vous posez le coude au sol, choisissez vos options, sinon vous gardez le coude décollé, vous continuez à incliner et à rapprocher, à descendre le coude le plus près possible du du tapis. On redresse doucement, les mains sur les genoux, enroulez vos épaules, dans l'autre sens, parfaite, on relâche les épaules, inspire, montez les épaules vers le haut, expire, on les relâche d'un coup, souffle, inspire, montez les épaules et on les relâche. Une dernière fois. Parfait, super, très très bon travail, très bon entraînement. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cette séance, simplement dans la zone de commentaires juste ci-dessous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton, s'abonner, ensuite vous avez une petite cloche, vous cliquez sur la cloche, vous cochez la petite case et puis vous validez. Si cette séance vous a plu, je vous invite à découvrir le programme 66 Yoga. Vous avez simplement le lien ci-dessous pour découvrir ce programme, c'est un programme où vous avez 10 séances pour apprendre le yoga chez soi. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 ...